c'est parti salut à tous on se retourne sur la chaîne de la band de cartes players avec le légendaire brice brice comment s'est passé ce petit cdf moi je suis revenu à un mois j'ai joué et puis j'ai fait mon petit top nul comme d'hab et puis voilà je retourne dans le fort bol veni vidi petit top à deux chiffres comme d'habitude qu'est ce que tu nous as joué alors ce n'est qu'il cache un spécial rien de spécial c'est pas épicé mais efficace rien du tout on y va direct ok ok là je suis parce que je voulais pas faire exploser je vois 45 ok mais je voulais quand même garder la place de mettre les cross out et là tu as combien je suis à 41 en fait je voulais je voulais rester à peu près à 40 41 je voulais garder les cross out mais la version pure je trouvais qu'elle manquait un tout petit peu d'extender j'avais hésité avec la version de samir avec magician souls mais je préférais les caches qui donnaient deux extenders et qui qui étaient aussi un petit peu meilleurs dans les games de l'entrap en fait ok un unicorn qui tient sur table c'est ok pas de burs si mais je vais pas par archétype ok à l'ancienne je fais monstres magique piège ok comme le deck du grand père de yugi c'est comme ça que c'est présenté aucune mauvaise carte cependant ah oui pardon parce que je sors sur une main comme ça proposé par notre ami le stacker d'un douce le magicien on l'appelle dans le métier le magicien le match ici où elle est belle les techniques mais elle est locale aussi bon oui pardon les entraps aller 3h comme d'hab c'est pas la meilleure c'est pas la pire c'est moi c'est jamais la meilleure de veiller un drôle un nid je vais pas jouer 25 entraps parce que j'ai pas mon style de jeu je préfère essayer de répondre aux combos et au terrain etc j'ai cité entre deux veiller et un veiller une mourner mais en fait mon âge la trouve juste mauvaise donc si c'est une mourner qui ne fait pas sterne c'est que c'est vraiment très triste ok mais j'ai accepté j'ai cité aussi à main ogre j'en ai mis un en side à la place ça je le respecte quand même donc en principe ont fait les combos pour jouer autour mais c'est quand même bien de pouvoir le respecter le nimble du go first aussi a quand même fait son petit truc drôle j'ai jamais eu défensivement avec cross out mais offensivement il m'a servi une fois deux puis après le reste du coup et pour aller avec 3 il me perd dans le meilleur entraps que passe au magie 3 3 1 1 voilà alors ce que je disais c'est que les versions cache souvent ils jouent pas de cross out mais ils jouent ttt des extenders etc et en fait c'est bien mais ça part du principe que toutes tes mains tu as des caches ce qui n'est pas le cas donc moi je vais sur cross out et je vois les caches comme un petit plus en fait donc trois cross out et j'essaie de maximiser les targets à cross out au niveau des power cards aussi donc j'ai mis deux droplet pas que pour cross out mais parce qu'intrinsèquement la carte est forte elle peut servir quand tempay en first bon évidemment c'est assez restrictif mais elle peut servir et peut sauver quand tempay en first une ttt je sais pas si je l'ai résolu une fois mais elle a le mérite d'être là du coup deux planètes j'ai dû en rendre une et une verse je l'ai beaucoup vu du coup deux terrains pour pas jouer dans drôle avec terraforming ouais pas terraforming je me dis dans quel scénario tu vas vouloir mettre terraforming pour aller chercher le terrain c'est le temps pas dans une très grande forme quoi voilà 41 il n'y a rien de spécial next extra alors l'extra je suis arrivé au tournoi j'étais pas sûr de mon site j'étais pas sur mon main par contre l'extra j'étais sûr à certains de ce que je voulais jouer ce que je voulais pas jouer donc ça c'est obligé c'est les classiques quoi il ya une ligne que certains ne jouent pas mais qui pour moi est hyper importante c'est goddess d'une part parce que c'est le championnat de france je sais pas contre qu'on peut jouer et j'ai quand même attrapé quelques spain enfin normal body spain body spain body goddess la seal et c'est parti quoi ok voilà attraper plein de trucs en vrai c'est aussi pour mélodius pour avoir une out d'engine à mélodius tu prends l'unique 2 et tu negate son board et du coup tu peux tu peux taper dedans il n'y a plus rien et donc du coup les deux dernières il ya le draco sac pour les petits combos je fais des combos j'ai fait des combos avec c'était marrant ça rappelait des vibes d'il ya 10 ans quand même petit souvenir avec des dragons ça rappelle des vibes du premier cdf ouais mais 11 ans on te rend compte eh ben j'avais des cheveux c'est vrai c'est vrai samuel était pas né encore c'est pour ça bah lui parce que voilà il est fort ouais j'ai pas de doubt à tempay enfin doubt de survival x6 pour tempay parce que j'ai dit que ouais je suis allez on y va c'est pas grave ça passera et ça passait quasiment à chaque fois quasiment la brix ça arrive mais ouais non il est vraiment vraiment fort c'est ce qui coûte le moins cher évidemment en termes de d'extra de main ressources il est simple à faire il est économique et puis il calme deux trois decks aussi la magie ouais je l'ai pas sorti si souvent au final puisque tu vois c'est comme un format où tu essaies de survivre à travers les untraps donc ce qui fait passer le plus souvent c'était un petit setup avec un cache ou quoi qui se balade et c'était très bien comme ça quoi ok la full combo j'ai eu quelques fois mais le problème c'est que quand tu résoutes la full combo et que tu n'as pas interrompu c'est que tu sais que le mec il est chargé derrière en power spell ouais mais bon il fait le taf quand même il fait le taf et puis il est censé aussi pouvoir briller un peu dans le miroir pour empêcher les power spells pour le changement de guerre main control j'ai joué seulement deux miroirs donc et puis le side alors pour le side si vous avez des questions il faut demander à Samir Bachar parce que c'est m'a envoyé un side j'ai dit vas-y c'est parti j'avais pas le temps d'éteindre la voiture 18h50 merci à Fink d'avoir terminé pour moi d'avoir tapé pour moi et voilà donc la curie cara je l'ai sorti étonnamment je l'ai résolu sur un sur un gros un gros expurie noir ok voilà donc c'est la seule fois où il m'a servi enfin où elle m'a servi mais les deux ogres je sais pas pourquoi Samir il a mis ça non en vrai elles sont elles sont bien t'en rentres une pour le cross out si tu vois que le mec qui le joue j'aime pas la carte intrinsèquement tant que ça notamment pour le miroir ni pour tempay parce que tempay elle touche juste le terrain il peut très bientôt tk100 ou il peut juste activer le terrain et au tk à travers par contre en vrai elle m'a servi contre yubel pourquoi pas j'ai joué le joueur ou le deck je connais pas le joueur le deck ok je connais pas vraiment désolé et ouais donc j'ai joué 10 decks différents 11 decks différentes dans les rondes bon c'était bien aussi pour la diversité j'ai cité un main enfin side drawl en plus pour les j'ai pas joué de melodious ou truc comme ça ni de dritron mais je mentionne dritron parce que bon bref ou dark world qui était présent il y avait des gaitans sauvages et gaitans je voulais pas le jouer parce que tu peux connaître les arcanes dark world si tu joues contre j'en vois rien ensuite 3 pet mp 3 cosmic c'est obligatoire c'est la meilleure pet mp du format parce qu'il arrive à la vie notamment parce que la chose que premier second elle est trop forte plus mot puisque c'est plus mot tout simplement j'ai mis un lightning enfin samir a mis un lightning parce qu'il considérait un pet mp de plus je l'ai résolu une fois la troisième droplet parce que on a pas exactement le même side en fait mais ouais moi je veux la troisième droplet en side parce que pour certains match up elle est vraiment essentiel tout simplement notamment pour avoir plus d'out à d'espia ouais pas de haute entre guillemets avant je vais les bistead mais on a mis dehors quand on les a enlevé donc j'ai absolument garder ça pour éviter la pupette d'où le call by aussi je sais pas si je l'ai vu une fois mais bref il était là et ça couvrait plutôt à peu près bien tout et le deck est assez naturellement flexible contre tout donc j'ai pas eu besoin de sider énormément à chaque fois et donc du coup les dernières places je les ai consacré au go first pour une fois je joue très rarement des cartes de go first mais bon là vu qu'il y a un deck qui go second mais il faut tout lui mettre donc trois barrières plus qu'il draine puis voilà c'est tout donc encore top 32 encore une fois 5,5 fois top 16 top 32 au CDF donc on essaiera l'année prochaine voilà comme je disais j'ai repop il y a un mois je repars dans ma grotte on se reverra au CDF pas avant et merci merci à tout le monde merci jean de Nancy les potos merci à la bcp merci à zoé bonjour au lycée jeanne d'arc et puis je sais pas qu'est ce que je veux rajouter bah c'est bien et puis non on va te dire bien joué parce que c'est quand même une belle une belle performance et on se revoit dans deux mois on se revoit dans deux mois et comme dirait Naïm non je peux pas dire ça allez salut à tous